Musique Ah si je vous dis pain d'épices, vin chaud, guirlande lumineuse et des cendres, qu'est-ce que vous me répondez ? J'attends vraiment que vous me répondez ? J'attends ? Ah mince, vous avez vu le titre ? Bon bah on va parler des marchés de Noël ! Comme toujours, dans ce genre de tradition, il est très compliqué de trouver l'origine exacte. A priori, ce serait aux alentours du XIIIe siècle, sous la dénomination « Marché de Saint-Nicolas ». Mais le premier marché de Saint-Nicolas recensé en tant que tel, ça serait celui de Dresden, le Stritzel Market, organisé en 1434, il y a 587 ans. Vous vous rendez compte ? Même les Amériques n'avaient pas encore été découvertes par les Européens à cette époque. Le Stritzel Market était un genre de marché se déroulant juste avant Saint-Nicolas, où les gens pouvaient venir faire leur profession avant les célébrations de décembre. Mais environ un siècle plus tard, le protestantisme arrive en masse en Europe. Et je vous passe tous les détails historiques, parce que ça serait long et compliqué. Mais en gros, les protestants font modifier la tradition du marché de Saint-Nicolas, ne voulant pas donner de l'importance à un saint. C'est avec cette nouvelle tradition que les marchés de Noël que nous connaissons aujourd'hui apparaissent dans la forme, sous le nom de Christ-Kendels-Merry. Bref, vous savez lire. Et l'un des marchés de Noël les plus connus fait son apparition, celui de Strasbourg en 1570. En parlant des grands marchés de Noël, nous trouvons celui de Nuremberg en 1628 et celui de Munich en 1806. La tradition continue au fil des années. Et en 1990, elle se développe dans toute l'Europe et en France. Et chaque ville veut avoir son propre marché de Noël. Comme en 1994 avec la création du marché de Noël de Metz. Bon, et si je vous parlais de quelques beaux marchés de Noël ? Où est-ce que je peux vous emmener ? Le marché de Noël de Thionville ? On n'est pas à Thionville là. Maman, on ne s'est pas trompé de bus ? Bon ben, puisque je suis là, visitons l'un des plus beaux marchés du monde. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le marché de Strasbourg a commencé en 1570. Bon, pour le coup, je vais faire l'impasse sur les siècles qui suivent pour se concentrer sur aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la capitale de Noël attire pas moins de 2 millions de visiteurs pour le marché de Noël. Il s'étend de fin novembre à fin décembre. Et pas moins de 300 stands, dont 76 rien que pour la nourriture. Sans présent ! Et là, il faut juste flâner entre les stands et profiter. Passer de l'artisan qui travaille le bois, ou au stand de Bretzel, ou aux flammes. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve en règle générale sur un marché de Noël ? C'est assez varié et ça dépend un petit peu du marché de Noël où l'on est. Ici, à Strasbourg, on pourra trouver des Bretzels, des décorations de Noël, des spécialités alsaciennes, ou bien encore des idées cadeaux. Ici, il y a même de nombreuses activités, comme ici au niveau de l'hôtel de ville, avec une projection de compte. Un grand sapin, place Clébert ! Il mesure quand même 30 mètres pour 7 tonnes. Il est juste magnifique ! Bon, après 4 heures de bus... Une bonne nuit de sommeil, c'est bon. Je suis enfin vraiment à Thionville. Et vous voyez, avec ces quelques images, le marché de Thionville est aussi vraiment sympa, avec ses lumières, ses chalets, et ce qu'on trouve sur un marché de Noël. En bref, les marchés de Noël, c'est une tradition super ancienne que l'on garde depuis des siècles. Aujourd'hui, presque chaque ville organise son propre marché de Noël. Et pas besoin d'aller à Strasbourg, même s'il est plus qu'excellent, on va pas se cacher, pour profiter de la magie de Noël. Alors profitez des marchés de Noël et surtout profitez de votre famille et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous vivons, nous vivons, nous vivons dans l'hiver, qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Hey ! Sous-titrage ST' 501